Alors vous êtes quatre candidats, les trois premiers qui avaient 29 points se qualifient pour les quatre à la suite, le quatrième est éliminé. Et à l'école, quel exercice consiste à tenter d'écrire sans faute d'orthographe ? Oui Luc ? La dictée. La dictée, d'accord, un texte lu par le professeur. Quelle vaste famille de plantes succulentes caractérisées par ces épines et représentées notamment, oui Laurence ? Les cactus. Cactus, c'est oui, c'est oui, bonne réponse. Représentées notamment par l'espèce appelée coussins de belle-mère, les cactées, les cactus, cactacées, d'accord. Une chanson d'Etienne Dao et dans une chanson de 84, dans quelle ville italienne ? Etienne Dao, oui. À Rome. À Rome, rêve-t-il de passer un week-end à Rome ? Etienne Dao, d'accord. En psychologie, quel nom porte la crainte excessive, maladive, irraisonnée ? Michel ? Une phobie ? Une phobie, très bien. De certains objets, de certains animaux, de certaines situations, une phobie. 2007, en étant récompensé pour son film, ne le dit à personne. Quel cinéaste et acteur ? 33 ans, Luc ? Canet. Canet, Guillaume Canet, d'accord. Il devient le plus jeune réalisateur primé de l'histoire des Césars. Le plus jeune réalisateur, bravo Guillaume. Guillaume Canet. Et maintenant, regardez ceci. Quelle est cette ville du Japon, située dans le sud de l'île de Honshu, à l'extrémité orientale de la mer intérieure et qui constitue le deuxième pôle économique du pays ? Que dit Luc ? Kobe ? Non. Kobe, c'est non. Que dit Céline ? Kyoto ? C'est non. Michel, il reste ? Hokkaido ? C'est non. Laurence ? Tokyo ? Appuyez plusieurs fois, Laurence, oui. Oui, Laurence ? Tokyo. C'est non. Osaka. Oui, je l'ai entendu. C'est... Osaka. Osaka, exact. Quel petit pain. Donnez-moi ce petit pain gardé d'une saucisse chaude enduite de moutarde. Moutarde, Céline ? Hot dog. Hot dog, d'accord. Ça, c'est bon. Typique des stands ambulants nord-américains, hot dog. Dans quel château des Pyrénées-Atlantiques ? A-t-on aménagé une chambre du roi pour y exposer le berceau d'Henri IV ? Que dit Luc ? Pau. Pau. Très bien. Le berceau d'Henri IV fait d'une carapace de tortue. C'est le château de Pau, d'accord. Août 2015, il y a quelques semaines, en août 2015, quel écrivain publiant sous un pseudonyme féminin met en scène les dernières... Luc ? Yasmina Cadra. Yasmina Cadra, d'accord. Yasmina Cadra. Il s'agit d'un écrivain qui met en scène les dernières heures de Mohamed Kadhafi, Mohamed Kadhafi, dans le roman La dernière nuit du Raïs, Yasmina Cadra, d'accord. Quel est ce passereau, passereau des régions tropicales, également appelé Oiseau-Bouche ? Là, là, vous l'avez, oui, Luc. Le colibri. Bien sûr, le colibri. Qui pour de très petits œufs ne pesant pas plus d'un demi-gramme. Très petits œufs, le colibri, d'accord. En 1773, quel nom anglais ? 1773. A ton donné à l'épisode historique durant lequel les habitants d'une ville du Massachusetts... Je taire à la mer. Luc ? T-Party. Compléter. Non, non, je vous demande, Luc, de compléter votre réponse. Boston Tea Party. Boston Tea Party, d'accord, c'est bon. Et les habitants d'une ville du Massachusetts, je taire, donc de Boston, j'imagine, je taire à la mer des cargaisons de thé d'une compagnie anglaise, Boston Tea Party, d'accord. Luc s'échappe en 2002 avec quelle patineuse française d'origine russe ? Gwandal Pézra. Luc ? Anissina. Anissina, d'accord. Et Gwandal a été sacré champion olympique en dents sur glace avec Marina Anissina. Quel animal fabuleux du Bastiaire médiéval avait le pouvoir de purifier les os ? Laurence ? Une ondine. Non, non, non. De purifier les os en y trempant son unique... Oui, Luc ? La licorne. Oui, son unique corne frontale. La licorne, d'accord. Alors, un enseignant de maternelle va sortir en récréation avec ses élèves, dont six équipés de chaussures à lasser, sachant qu'il met dix secondes pour lasser une chaussure... Céline ? Deux minutes. Pardon ? Deux minutes. Exactement. 120 secondes. Deux minutes, d'accord. Sachant qu'il met dix secondes pour lasser une chaussure, combien de temps mettra-t-il pour que ses six élèves soient prêts ? Deux minutes, d'accord. À quel peintre divisionniste, né en 1863, doit-on, Luc ? Seurat ? Eh non. Si c'est pas Seurat, doit-on la représentation de la Méditerranée ? Laurence ? De Gare, non. Non, c'est non. Dans l'étoile, le port de Saint-Tropez, Michel ? Sisley ? Oh non. Et la boue est rouge. Donnez-moi d'autres divisionnistes. Il y a Seurat, sans doute. Oui, oui. Sisley, je suis pas sûr. Signac. Mais Signac, sûr. Il y a Paul Signac, très grand peintre. Paul Signac. Allez voir le musée de l'Annonciade à Saint-Tropez. Il y a pas mal de Signac, là-bas. En 94, dans le cas de film, Alain Chabat, Gérard Darmon, exécute-t-il une danse ? Oui, Luc ? La Cité de la Peur. Voilà, d'accord. Ils exécutent une danse très originale sur la chanson La Carioca. C'est la Cité de la Peur. Une herbe. Donnez-moi cette herbe. Plus que trois candidats pour deux points. Plante herbassée. Quelle est cette plante herbassée du littoral atlantique ? Parfois utilisée comme condiment, qui doit à l'un de ses noms au fait qu'elle croit dans les terrains salés. Céline ? La salicorne. Salicorne, d'accord. Dans quel genre de poème les initiales de chaque vers, lues dans le sens vertical ? Oui, Laurence ? Un calligrame ? Non. Dans le sens vertical, qu'on pose un mot ? Oui, oui, Michel. Une acrostiche. Oh, crostiche, d'accord. Un acrostiche. Les initiales de chaque vers, lues dans le sens vertical, qu'on pose un mot ? Un acrostiche très bien joué. Quel ruminant voisin du lama. Ce n'est pas le lama. Élevé dans les Andes. Céline ? L'alpaga. Alpaga, d'accord, c'est bon. Pour son long pelage laineux, il est élevé dans les Andes pour ce pelage. Dans les régimes de communauté, quel terme juridique ? Des îles et bien acquis en commun. En commun par les époux, Michel ? Les ackés. Les ackés, très bien. Pendant le mariage, d'accord. Les ackés. Quel jeu de plein air consiste à faire passer des boules sous des arceaux au moyen d'un maillet, Laurence ? Le croquet. Très bien. Croquet, d'accord. Décembre 1815, Maréchal de France. Décembre 1815, surnommé le brave des braves, accusé de trahison et... Laurence ? Né. Né. Maréchal Né, d'accord. Accusé de trahison, le Maréchal Né, prince de la Moscova, condamné à mort, exécuté, Michel Né. Chez les bébés, quelle inflammation des bronchioles ? Bronchioles, Laurence ? La bronchiolite. Voilà, bronchiolite, d'accord. Survenant généralement en hiver, qui peut être traité par kinésithérapie respiratoire, la bronchiolite. Quel plat à base de bœuf, dans lequel ce dernier est nappé de crème, garni d'oignons et de champignons, qui doit son nom à un noble russe ? Vous l'avez. Le stroganoff. Terminé, c'est gagné. Le stroganoff. Allez, Céline Michel, 6 à 5. Quelle est cette roche volcanique ? Roche volcanique à grains fins. Salterrand, Céline. La basalte. Basalte, d'accord. Voilà, le basalte, terminé. Gagné, bingo. Qui s'altère en vert sombre ou en marron, et qui forme la quasi-totalité du plancher océanique, le basalte. Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel. Merci. Et où allez-vous maintenant ? Où rentrez-vous près de Tarbes ? Ça s'appelle comment ? Aurélan. Aurélan. C'est le département des... Haute-Pyrénées. Haute-Pyrénées. Merci beaucoup, Michel, d'être venu. Merci à vous. Alors, vous tous qui aimez jouer avec nous, n'hésitez pas à vous procurer le dernier numéro. Tout nouveau numéro de questions pour un champion magazine. Avec ses 148 jeux, 600 questions. Et à présent, c'est un séjour au Canada pour deux personnes. qu'on vous propose de gagner. Dans une expression familière, que doit-on toucher pour conjurer le sort ? Du bois, réponse 1. Du fer, réponse 2. 3243 par SMS. Vous envoyez 1 ou 2 au 710-20. Tiens, je sors parmi toutes les bonnes réponses. Céline, Laurence, Luc, le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada